bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum on est en enditrof ou ginac enyripsa et en face on a eny elio sram donc elio sram assez dangereux quand même parce que c'est possible qu'il pose un réseau et qu'il essaie de me faire une coppe dedans avec des portails avec un endit en plus de ça pour booster taper soigner ça peut être ça peut être assez dangereux donc on va voir comment il se met en place en plus la map est pas trop mal configuré pour qu'ils mettent en ça enfin ce genre de stratégie à l'oeuvre quoi donc on verra je sais pas du tout si c'est ça que ça qui compte faire un peut-être que c'est autre chose donc on a du triple ivoire les esquives pa sont un petit peu négligé ouais c'est bon on est du trof il a un petit mode air très pa sympathique moi il est qui n'est pas incroyable non plus ok ça part sur du gros boost un les héliotropes qui peut vraiment bien booster dans cette méta partir sur un focus sram si je peux et fragile pas beaucoup d'esquives pa mais bon il peut se mettre invisible donc bon on fera au mieux après il ya toujours les logis n'y a qu'un qui avec son état pro à peut faire des choses intéressantes sur les invisibles ok 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 il a pris la confiance là de s'avancer comme ça est ce que je peux lui faire une coppe tout de suite je ne pense pas mais je peux déjà l'embêter pas mal chercher les petits dégâts à l'opportunité et puis les values pa comme ça qui se cumule ok on a les moins quatre qui passent c'est pas mal donnerait presque envie de le rush tout de suite avec logis un piège répulsif je pense qu'il va tout de suite mettre un réseau c'est ce qui parle là dessus ou est ce que au contraire c'est pour avoir un sram bien booster qui débarque dans la mêlée qui s'est passé un one shot est-ce qu'on a du nébuleux sur le sram on n'a pas de nébuleux a priori piège perfil de dérive ok donc il avait mis des pièges mais il les déclenche d'accord bon on verra on verra du coup je ne sais pas trop comment attendre 1 2 3 4 5 6 ah je pourrais aller chercher les lieux je crois que je vais faire ça je vais je vais être assez agressif je vais placer une poursuite si hop et là je peux du coup placer une convergence sur l'héliotrope pour l'instant je veux juste mettre 3 ce que je le mets en état proie ou pas allez on va partir sur les lieux comme il est exposé je place l'érosion je préfère plutôt que de taper comme il ya un ennemi en face il n'y a pas trop le choix et qu'il est bon il ya quand même il ya quand même des res à peu près acceptable avec ivoire donc bon 27% air c'est assez faible air feu bon on verra on verra mais si à côté il ya beaucoup de dégâts ça peut être quand même assez dur assez dur à tenir je vais peut-être pas forcément pouvoir jouer très agressif va falloir que je soigne aussi alors qu'est ce qui nous fait mot de jouvence ouais il débuffe l'érosion jouvent sélectif ok alors moi je vais y aller sur un petit mot d'amitié ouais galvanisant je pense qu'un petit coup de corrompu ce sera bien puis ce sera tout pour ce premier tour de l'ennemi hop le mot galvanisant maintenant qui prend quand même une grande partie du tour 1 avec les 5 pa mais qui est tellement rentable à placer alors les lieux il me repousse ouais portail donc effectivement à mon avis il va essayer de mettre des du gros gros rocs avec le sram alors faire gaffe à ça le sram qui a une belle redirection de portail tout m'entache assez assez salé sur mon oji mais ça passe à peu près qu'est ce que je vais faire moi il aurait fallu un poil de portée en plus ok je sais ce que je vais faire je vais faire une bêche il faut que je me garde je regarde au niveau de la peau ok j'ai de la peau ça me prend 6 pa donc ça m'en laisse tête pour embêter les lieux on va faire ça tac tac un abattement ensuite une bêche animée et une musette voilà de manière à ce que est ce qu'il ya toujours le problème avec la musette sur l'héliotrop je me demande je crois que ça a été corrigé on avait vu des petits des petits soucis d'équilibrage à ce niveau la musette qui est à clé malheureusement ça ça m'embête mais c'est surtout pour être sûr de pas me prendre un énorme tour de rocs et de pas perdre l'ouji n'a que bêtement là dans cette méta ça peut vite être dangereux quand même alors il est venu là il est à mon cac le sram est à mon cac il a 16 pa ma torture c'est picotin ok petit bug d'affichage c'est pas grave perfidie ok donc c'était vraiment pour pour essayer de placer ce genre de combo et effectivement c'est redoutable mais il n'y a pas d'érosion qui a été placé donc bon ça m'inquiète pas plus que ça pour l'instant qu'est ce que je vais faire avec mon ouji peut-être ce que je fais un arcana il me faudrait deux carcasses faire un arcana il faut que j'en remette aussi ça ouais hop hop là je me barre ok donc des petits dégâts qui sont tombés mon ouji du coup elle a pas pris d'héros donc comme c'était vraiment une compo très agressive c'est vraiment dans cette méta on voit énormément ce genre de ce genre de stratégie avec vraiment énormément de dégâts un truc qui arrive tour 2 et avec une tentative de one shot moi ça m'attriste un petit peu bon je me suis déjà exprimé là dessus dans plusieurs de mes vidéos mais très très souvent c'est ça les colis c'est soit on tombe contre quelqu'un qui essaie de mettre ça en place soit ça passe et c'est perdu soit ça passe pas et du coup le colis est gagné parce que bah en face ils ont tout misé là dessus quoi donc moi c'est pas forcément quelque chose qui me qui me plaît beaucoup mais bon c'est c'est la méta qui est comme ça hop est ce que ça vaut même la peine de lui faire un sacrificiel discutable allez ouais je vais lui remettre un on a quoi on a un éliot qui joue derrière je peux même y aller à la prêve hop prêve solidarité double sélectif et voilà on a un ouji en pleine forme les nids je vais le caler ici et là bah du coup comme il n'y a pas eu d'érosion voilà ils ont ils ont ils ont pas vraiment avancé alors que moi j'ai déjà j'ai déjà un éliotrope qui est bien entamé 13 pa 12 pa 11 pa ouais les boosts de l'éliotrope en plus qui durent qui durent que deux tours donc c'est les bouts sont très puissants mais voilà ils sont pas très très long dans la durée donc c'est c'est vraiment très adapté à ce genre de stratégie très agressive là il repart sur les nus plutôt apparemment raillerie ouais qui sont ces railleries sont assez vénères quand même ouais donc heureusement que j'ai bien soigné l'oujinak tac tac là on a un sram qui veut jouer ouais enfin encore une fois j'ai du retrait pa et il n'y a pas beaucoup d'esquive en face on va mettre une sur l'éliot aussi je casse l'ivoire et je m'enfuis hop là c'est tellement full dégâts en face qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup d'esquive ça vaudrait presque la peine que je reparte sur le sram bon quoique non il a quand même des grosses raies air et rester sur mon focus éliot c'était pas trop mal je fasse gaffe à l'énu il est quand même assez fragile four envoiement donc là il est rod mais il aurait fallu qu'il fasse ça dès le début un mais il a vu que j'étais solide que le bon shot était pas passé qu'il y avait un nanny mais il aurait vraiment dû et redé tour 1 un tour 2 dès quand il a mis son gros rox là je vais aller chercher l'éliot moi allez c'est parti le petit le petit flair on va mettre on va mettre un dépeçage et double lignée je pense que ce sera pas mal hop alors je suis taclé ça c'est un petit peu contraignant je vais le mettre ici faudrait que je puisse caler un debuff quand même ce serait bien le trop là 1600 points de vie il est quand même il est quand même un petit peu embêté bon du coup mon édu on lui fout l'AP pendant deux secondes c'est pas plus mal je vais avoir du mal à debuff l'érosion sur logis mais mon logis est solide ça va me laisser tranquillement soigner mon nénu et aller chercher quand même peut-être des petits dégâts sur sur l'éliot il va manquer un pm un petit peu triste ce que je vais faire et je sais ce que je peux faire je peux faire bon je vais partir du principe que l'énu est safe c'est peut-être un peu un peu ambitieux je vais mettre un mot tac stimulant ici ce qui me permet de balancer ce déplacement comme ça et en fait je me suis chier et je me suis complètement chier bon c'est pas grave oui parce que j'ai perdu deux pm pour m'approcher comme ça et j'en ai gagné deux derrière en me rapprochant donc en fait ça m'a pas fait gagner le pm qui me manquait j'ai été con il aurait fallu que je reste sur la ligne à côté auquel cas là j'avais l'éliotrop en gros je me serais retrouvé ici quoi j'ai fait un peu n'importe quoi bon c'est pas grave c'est parce que j'ai changé d'avion en cours de route du coup l'éliot qui est encore embêté par le malus pa que je lui ai mis donc là il repart effectivement plus sur mon énutrophes pour que je fasse gaffe avec le sram qui va jouer derrière le sram qui n'a pas de nébuleux on avait dit bon bah à la limite là une fois de plus un bon il vient me tacler ouais pas bien méchant je peux faire une vivacité le sram il a des boost encore ouais quelques boost donc on va y aller tranquillement sur le debuff des boost ça c'est toujours assez embêtant retrait pa hop je pourrais mettre une corruption mais j'estime que j'ai même pas besoin venir me caler là hop voilà du coup là le sram il est est ce qu'il est taclé non il est pas taclé par la bêche animée qui n'a pas de tacle mais bon il peut venir mettre des petits dégâts je peux faire quand même flamish un coup de caque pour casser l'ivoire et mettre des gros dégâts bon c'est quand même bien bien vénère mais à faut que je fasse attention quand même je fasse attention je peux lui mettre un peu l'âge protecteur par exemple faire ça de l'âge protecteur est ce que j'avance de trois cases je peux aller choper les lieux pas forcément la chose qui m'arrange je vais plutôt partir sur une convergence hop histoire d'embêter lenny et puis je vais le taper un petit peu bon du coup là c'est un tour qui n'est pas incroyable étant donné bah putain j'ai même pas pu placer les deux carcasses c'est cool bon de toute façon il n'y avait pas d'érosion de poser donc c'est pas très utile bon bah du coup le nu je suis pas très inquiet pour lui là concrètement lenny va pas pouvoir se détacler parce qu'il faudrait qu'il je rêve où il a pas mis son lapin de tout le combat ou est ce que je l'ai déjà pété son lapin non j'ai pas souvenir d'avoir pété son lapin je crois qu'il joue sans c'est bizarre ça c'est bizarre il a pas de lapin bon est ce qu'on termine les lieux j'ai pas mais j'ai pas les prévisus cette fois ci c'est pas un bug mais c'est vrai c'est bien la première fois c'est parce que c'est parce que j'étais en idas avant et je les avais désactivé là je pense que je peux le péter les lieux si j'avais eu avec un petit crit ça aurait été nickel bon bah du coup on va simplement faire ça solidarité sacrificiel et venir ici embêter un tout petit peu les lieux voilà j'estime que j'aurais pas de souci pour m'en sortir derrière il fait chercher les brimades peut-être ouais pour m'enlever le pour m'enlever le bouclier de logis c'est bien vu donc là cette fois ci il ya un sram qui peut vraiment être dangereux donc j'ai pas me priver je vais le cette fois ci on va vraiment venir chercher le la corruption est ce que est ce que je peux aller chercher les portails va me manquer 2 pm bah ça le fait un regard des petites vivacité ici hop on n'oublie pas bien sûr la corruption il se trouve là hop à nouveau la vivacité bon c'est peut-être un peu beaucoup d'effort pour aller chercher la porte le portail mais bon c'est toujours ça de pris hop et les dégâts sur les lieux bon puis j'ai pas un rang j'ai pas un rox énorme avec les nuits donc avec ça c'est pas fou à donc le sram il est bien embêté il a la coruble donc il peut pas terminer mon est nu et il ya mon agenda qui va pouvoir enchaîner derrière sur les lieux et là je vois pas comment la sram pourrait m'empêcher d'aller le chercher donc il met l'héros c'est bien vu il n'y a pas grand chose de plus à faire il aurait pu essayer de m'embêter avec un double mais encore une fois de toute façon le j il aurait pas empêché d'atteindre les lieux trop voilà le double sans surprise je peux même éventuellement allez je vais y aller comme ça je vais me refaire un boost puissance carcasse hop nickel et 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 je repars sur le nid ou sur le sram c'est un peu ça la question moi je vais y aller sur les nids je pense le sram il est quand même assez solide on a vu de toute façon c'est celui que je peux choper ici on verra si je repars sur le sram plutôt mais là c'était pas mal ok il passe il passe donc a priori fin du colis à moins qu'il me fasse une petite feinte pour essayer de mon un shot derrière ce qui est possible ce serait pas la première fois que je vois ça du coup je vais peut-être quand même jouer la sécurité on va venir mettre ça ici un double déroutant sélectif pour être sûr qu'il ne fasse pas une petite feinte avec un groupe ou un groupe de one shot qui arrive de la part du sram ce que ce serait pas impossible là on va pouvoir y aller doucement peut-être une vivacité ici ouais débutant n'est lieu ah bah il ya pas de souci moi je débute en n'est ni aussi au passage hop 3 pa pour la musette on a dit donc d'où le double ralpea la petite musette et je vais barrer ici hop là on n'est pas trop mal la bêche qui va mettre un coup au sram un coup au ligny alors est-ce qu'ils voulaient tenter un truc violent avec le sram ou pas on va voir ça tout de suite ok il arrête là bon encore on va mettre un petit tour de rox sympa avec mon ouji j'ai toujours le boost il est ouais on va pouvoir taper là hop il est érodé je suis boosté donc les deux carcasses qui sont toujours intéressantes à la j'ai pris le j'ai pris le vulbis 1 regardez le super vulbis augmente les dommages finis occasionnés de 10% voyez que ça sert à quelque chose en colis bon là en l'occurrence il m'avait un petit peu laissé il m'avait un peu laissé faire quoi mais quand même ça peut servir hop là on a du coup des cas du gros rox qui sort hop et bientôt j'en ai rien sur les nids aussi mais j'ai décidé de vous faire un steamer de poux avant de avant de commencer à économiser pour le deuxième vulbis j'avais déjà commencé à économiser mais les économies elles sont déjà passé dans des stuff de poux j'ai vraiment envie de vous faire du steamer de poux donc je vais d'abord vous faire ça et après je repartirai sur un deuxième vulbis la branle et je vous montre le je vous montre le petit tour de rox de l'ennie et puis on termine la vidéo là dessus ça sert à rien de vous montrer jusqu'au bout forcément il pourrait passer quand même il pourrait passer ouais stuff de stuff de poux du steamer j'ai trouvé des trucs vraiment sympa je vous montrerai de toute façon puis je vous ferai aussi les présentations de stuff derrière mais j'ai trouvé des items que je m'attendais pas trop que je vois là je pensais pas les voir en commerce aussi vite et c'est vraiment c'est tombé exactement ce qu'il me fallait là il me manque juste un petit exo pm à chopper et j'aurai un stuff à peu près opérationnel normalement hop bah allez c'est parti flamiche même double flamiche quoi que la miche corrompu et on va passer le kill avec l'ennu ça va être sympa pour tous les jours que ça arrive on va lâcher une coru une cupidité hop par contre je tape quand même je tape quand même vraiment pas grand chose hop là je vais laisser le kill pour la bêche devrait le passer sans trop de soucis hop là aller bon bah j'arrête la vidéo ici du coup j'espère que ça vous a plu si c'est le cas bien sûr vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme toujours moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt